Des grandes rues pavillonnaires impeccables, un Pakistan lisse et comme irréel. C'est ici à Bariatown que Harif a fait construire sa maison il y a dix ans. A l'époque, ce n'était qu'un terrain vague, mais aujourd'hui il habite au cœur de la plus grande communauté fermée du pays. Et la valeur de sa maison a quadruplé. Pour la classe moyenne, c'est bien parce que vous possédez votre propre maison. Cela apporte de la sécurité à vous et vos enfants. C'est notre rêve. Le rêve d'Harif, c'est celui d'une vie loin des problèmes du Pakistan. Ici, les entrées sont filtrées et les gardes patrouillent dans les rues. Des caméras de surveillance installées dans toute la ville permettent d'éviter le moindre crime. Un style de vie qui attire chaque année davantage de résidents. Le plus important, ce sont les coupures d'électricité. Ici, il n'y en a pas. Il y a aussi une vraie sécurité. Bariatown est une petite ville et une grande ville à la fois. C'est fermé et sécurisé. Bariatown compte aujourd'hui 100 000 habitants et les constructions continuent de s'étendre aux alentours et dans l'ensemble du pays. Pour acquérir sa part de paradis, pas besoin d'être très riche. Les constructeurs visent avant tout la classe moyenne pakistanaise. Bariatown a donné à tous les autres constructeurs un standard à suivre. Ils tentent de nous copier, ce qui est une bonne chose. Comme ça, le pays va progresser. Mais à cinq minutes des portes de la communauté, le contraste est saisissant. La grouillante Rawalpindi avec ses rues sales et ses fréquentes coupures de courant. Pour les travailleurs modestes qui vivent ici, ce mode de vie est hors de portée. On ne dirait pas le Pakistan. On dirait un autre pays. Ça paraît beau. Il y a tout et c'est très propre. Un pays à deux vitesses, à deux visages. Au cœur du Pakistan, dans les rues calmes de Bariatown, s'achète un petit bout du rêve américain. Sous-titrage Société Radio-Canada